Merci beaucoup. Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 et c'est en plus la deuxième première fois depuis que tu es marié on peut applaudir avec Laurent alias Choutane on te félicite deux fois car tu es marié en plus avec Choutane il faut une patience oui il faut une patience et moi là où je suis super contente c'est quand même que la nourriture ça réunit quand même du monde et qu'on peut faire du podcast à des gens qui n'en ont jamais fait juste en parlant de manger et quand est-ce que tu vas lancer ton podcast de bouffe parce qu'il n'y en a pas qu'est-ce qu'on a là ? c'est du porc ou des brochettes de porc au miel avec un vinaigre alsacien qui s'appelle le melflore qui est un vinaigre un peu particulier aux herbes pardon je vous parle la bouche pleine le melflore ça veut dire le principal étage on souhaite bon appétit à ceux qui nous écoutez sur le chat et moi je prends la bouche pleine on a rien à foutre on met de l'ail des oignons des pruneaux voilà le houmous et voilà qu'arrive le houmous on va tout de suite manger d'un coup et voici qu'arrive la sous-préfaite et voici que repas c'est sous-préfaite et on n'a pas tout cuit encore au niveau de la cuisson ça se passe comment quand c'est du poulet il paraît que le poulet ça soit super cuit ça tombe bien on n'a pas acheté de poulet c'est du porc pardon il faut que ça soit cuit quand même bien à coeur bien à coeur sauf qu'il ne faut pas que ça crame autour oui parce que si c'est pour bouffer un charbon de bois qui est cru au milieu c'est la misère je pense que JB il est très amateur de choses cramées a priori ah ouais ? oui oui il aime bien les mots les mots est un peu cramés sur les bords et donc oui je suis un peu tout seul là tout le monde est en train de pousser en son endroit vas-y vas-y je t'écoute vas-y je t'écoute j'ai l'impression que tu es en train de tenir une épée en l'air regarde t'as du houmous à ta droite par le pouvoir du crâne ancestral je détiens la force pardon mais voilà quand tu fais des brochettes l'intérêt en fait c'est de vraiment pouvoir les cuire de façon on va dire ce qu'on appelle en feu différent enfin en chaleur différée enfin déportée on va dire indirecte voilà c'est ça je cherchais la cuisson indirecte c'est à dire que tu as le feu à un côté de ton barbecue et tu cuis de l'autre par une chaleur plus comme dans un four tu vois alors que tu peux par exemple quand tu veux cuire genre un steak au barbecue tu vas le cuire en cuisson directe donc en le mettant directement au dessus de la flamme pour vraiment pouvoir le saisir pour le brûler un peu quoi et le grillé en fait comme par exemple les brochettes au bœuf elles seront cuites directement au dessus ok là ensuite les brochettes au porc vu qu'ils avaient du miel dedans elles ont pas mal caramélisé c'est bon et c'est vraiment sympa parce que ça t'apporte aussi le côté un peu croustillant qu'il va y avoir autour et d'ailleurs on a oublié le petit supplément orgasme de la brochette c'est vrai ça vous plaît ? ça déboîte ça déboîte on y connait c'est bon franchement ça passe après la viande la qualité de la viande c'est quand même vraiment bon ouais la viande est bonne on l'a prise il y a un jour ? deux jours ? hier trois semaines ouais mais ça fait trois semaines qu'à Marune alors ça passe quand on enlève le moisi dessus après c'est pareil le moelleux c'est vraiment bon délicieux différence entre quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ne connait pas le barbecue pour l'allumer pour l'utiliser ah oui alors là il n'y a que l'olive pas d'alcool à brûler pas d'alcool à brûler c'est une réparation jamais jamais d'alcool à brûler parce que c'est dangereux c'est super dangereux et après la nourriture a un seul goût c'est l'alcool à brûler c'est vrai donc plus des allume-feux aussi naturels que possible les allume-feux naturels que tu as sont très bien parce qu'ils se consument doucement il faut éviter tout ce qui est des espèces d'allume-feux en gel c'est abominable parce qu'en fait ça brûle instantanément et ça pue la mort le truc aussi qui peut être très cool comme allume-feux en fait c'est vous prenez un sopalin enfin un papier absorbant pour ne pas citer de marque ou un journal mais en fait un sopalin que vous imbibez d'huile d'olive et ça fait un très bon allume-feu qui sent bon et l'huile d'olive va faire que le papier va se consommer beaucoup moins vite plus lentement ok bon savoir et là par exemple j'ai fait trois tablettes et un gros morceau de sopalin imbibé d'huile oh une brocheette plutôt bois ou plutôt charbon plutôt charbon mais pas n'importe quel charbon là ça a été fait avec du charbon un petit peu basique on va dire super marché l'année dernière on avait du charbon Weber qui était plus en forme de galets les galets en fait ont l'intérêt de se consommer beaucoup enfin ils sont plus en plus d'intérêt ils se consument au lieu de brûler donc du coup ça fait que du coup on boit un coup mais j'ai plus de verre et le bois est plus dense c'est ça et en fait c'est surtout ça c'est que c'est plus dense ça va se consommer au lieu de brûler ça va durer plus longtemps tu vas avoir une chaleur beaucoup plus forte et quand tu veux faire des choses oui c'est sûr en fait aux graisses de cuisson qui vont couler dedans quand tu fais un barbec on va dire tradi avec du charbon classique quand tu vas avoir ta graisse qui va couler sur le sur le charbon ça va faire des grandes flammes tout de suite alors que si tu as de la vraie braise bien dense bien virulente en fait ça va tomber dessus puis ça va rien faire oui voilà ça va pas déclencher une réaction alors moi je vais faire une petite recommandation culturelle en fait c'est à dire pour les gens qui s'intéressent à la cuisson de la viande il y a un documentaire en 4 parties sur Netflix et c'est Cooked exactement et le premier en fait c'est un documentaire qui en 4 parties qui s'intéresse à la nourriture et aux 4 éléments c'est à dire le feu l'air l'eau et la terre c'est pas la fermentation la fermentation mais c'est par rapport à la terre enfin bon voilà avec tous ces éléments et le premier épisode est vraiment axé sur le feu sur la cuisson au feu ça commence par la terre brûlée par la terre brûlée ils montrent les aborigènes en fait non 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 ils montrent les aborigènes d'Australie qui cherchent des espèces de lézards qui font brûler comme ça des herbes et en fait qui récupèrent ensuite tous les animaux qui s'enterrent ils montrent une espèce de lézard voilà et ils montrent cette technique de cuisson comme ça dans la terre et il y a aussi les fameux pit masters américains qui sont des descendants d'esclaves des dieux qui ont ramené leur mode de cuisson d'Afrique en fait et qui les ont amenés suite à l'esclavage en Amérique et c'est assez fascinant comment ils arrivent à faire cuire des porcs entiers pendant 12 à 24 heures et c'est à quel point ils en ont et tu vois les mecs avec les gros coups ça s'appelle comment tu dis ? c'est Cooked sur Netflix sur Netflix et c'est absolument incroyable il y a tellement de choses sur Netflix à voir dans les documentaires de bouffe Chef Stable il y a Chef Stable qui a un gros intérêt effectivement parce qu'il y a plusieurs points de vue c'est ça qui est cool ouais et par contre il y a un problème pour moi pour Chef Stable c'est que il y a beaucoup de chefs européens qui sont très élitistes dans leur méthode de cuisson dans leur méthode oui alors j'ai été rechercher une herbe qui pousse sur la façade est de ce fjord parce que vous voyez je l'ai cuit dans des pommes de pain parce que c'est vraiment bon alors oui c'est sûr et à côté on voit la grand-mère bouddhiste au fin fond de la Corée qui font son kimchi elle est incroyable celle-là et j'ai envie que ce soit ma grand-mère mais moi cette femme alors ce chiffre c'est ma grand-mère cette femme qui était en Corée du Sud on est en train de nous servir un gazpacho tout le monde valide le gazpacho au bord de la table c'est Stéphanie c'est Stéphanie alors il y a quoi dans le gazpacho ? il est extraordinaire alors si tu as écouté notre émission on a donné la recette tout à l'heure on était un petit peu en train de préparer de la technique donc j'avoue on parlait à l'hélium mais on disait des choses intéressantes oui c'est vrai alors c'est une technique un peu comme ça alors c'est très très beau le gazpacho pourquoi tu fais péquer la cochotte ça n'a rien à voir merci c'est peut-être que ce flag c'est une grosse cochotte déjà c'est que le gazpacho le produit fait tout enfin le produit fait tout fait une grande partie l'autre partie c'est quand même l'utile c'est vrai qu'il déchire un peu moi je le bois directement en fait ça va plus vite on comprend pourquoi Laurent a fait ce choix moi je vois je vois nos Toulousains en train de manger leurs vieux tacos au frites ça me fait un peu de peine pour eux rip rip les estomacs on peut pas tout savoir une Anna sur place mais le gazpacho de Stéphanie donc avec des tomates du piment du pain mixé mais par sec mixé concombre poivron poivron piment aïe basilic il a dit bien le petit fond de piment qui a besoin le petit kiko filet d'huile d'olive filet d'huile d'olive de noisette de noix c'est ça c'est fou le mélange des huiles en fait ça donne une petite texture un peu sympa c'est surtout le petit côté piquant qui revient pourquoi avoir parce que là de base Anna était là donc elle avait prévu de toute façon de faire un manger pour tout le monde mais toutes les trois femmes à Thille toi tu l'as aidé Stéphanie t'as naturellement proposé de faire un gazpacho oui mais j'adore Violaine hier nous a dit je vais faire du gâteau faire du dessert en fait c'est ce qui manquait Violaine m'a demandé de quoi il y avait besoin et en discutant elle arrivait un peu après le choix était plus limité en discutant elle s'est proposé de faire du dessert j'ai dit c'est parfait parce qu'on a prévu très peu de desserts mais ça me va très bien parce que je pense que c'est ce que je fais le mieux le sucre c'est de la merde toi ta spécialité c'est le dessert ça serait le gazpacho pour toi Stéphanie ou pourquoi t'as choisi de faire ça parce que je trouve que c'est très bien l'été c'est frais ça accompagne bien un barbecue où il n'y a quasiment que de la viande je trouve qu'il faut rajouter un petit peu de légumes tout simplement mais autour de cette table là on n'a que des choses de saison ça serait une autre leçon au chocolat à part les pois chiches mais les pois chiches il n'y a pas de saison il n'y a pas de saison c'est de la conserve avec des choses de leçon de saison c'est pas le petit ponche qui me fait raconter n'importe quoi non il n'y en a eu qu'un je t'arriverai j'en prendrai un tout à l'heure aussi moi alors c'est Anna la spécialiste je t'accompagne c'est la spécialiste de la boisson forte et on les attend longtemps mais on les regarde et bien sûr tout ça accompagné de Clopipo oh non c'est pas le même Clopipo de Tocheux qui n'est pas là ce soir Clopipo qui fête son anniversaire qui est un petit vin bon anniversaire Tocheux bon anniversaire Tocheux bon anniversaire Tocheux ouais un petit vin bordelais qu'on retrouve je crois qu'il fait que de la vente directe c'est ça monsieur Chassard est-ce qu'on me donne à la rivière 33126 33126 alors son numéro de CQ est très bon mais c'est ça c'est que de la vente directe alors ouais il me semble que c'est que de la vente directe pas trop cher ouais c'est 6 euros la bouteille de petit rouge qui passe bien tout est naturel tout est fait à la main le pauvre le pauvre cobalt qui nous écoute en mangeant des pâtes en boîte tu nous donneras ta recette cobalt il nous faut la recette des pâtes à la cobalt qu'est-ce qu'on peut dire de plus qu'est-ce qu'il y a là qu'on n'a pas encore goûté qu'on pourrait goûter la deuxième tournée de brochettes arrive et c'est les brochettes au bœuf du coup c'est ça ? c'est le bœuf ou la dente les salades tomates basiliques arrivent moi pour l'instant je sais pas j'ai démissionné du suivi de la plaque on va essayer de réunir un peu les assiettes qui arrivent donc dans les salades composées qui accompagnent le barbecue on a tomates mozza basilique et on a une salade de pâtes avec des poivrons des concombres est-ce qu'on a parlé de l'épisode du thym et de l'oignon rouge non on n'en a pas parlé de l'épisode du thym parce que les gens sont en train de manger je l'ai évoqué si vous avez écouté l'émission ma voix elle est liée il y a tango cassé dans le thym pour être plus poli il y a des sushis j'ai dit qu'il avait fait un sushis sur le thym ah oui une grosse un beau sushis je mangeais jamais du riz de cette couleur un gros sushis j'ai dit une grosse merde ça marche ça marche bon pardon oups voilà là oups non mais c'est la c'est la professeure d'école qui me reprend c'est normal alors non allez oh merde il y en a deux on peut plus rien dire monsieur le commissaire de police t'as fait quoi toi plutôt de me reprendre qu'est-ce que t'as fait dans la cuisine c'est quoi ta spécialité à toi moi j'ai fait une vinaigrette d'accord c'est gentil j'ai fait une vinaigrette aux oeufs durs ah c'est très bon que j'étais persuadée que mon père avait inventé que j'ai découvert que ça existait finalement je suis désolée mais comme je disais tout à l'heure pendant que j'avais une voix sous hélium c'est que mon père avait l'habitude de me faire croire quand j'étais petite qu'il était grand champion de patinage artistique donc moi quand il m'a dit j'ai inventé une vinaigrette aux oeufs durs mais je l'ai cru tu vois parce que par rapport au championnat de patinage artistique c'est presque plus crédible je crois que tu vas commencer à découvrir beaucoup de choses et ta vie va être ruinée toutes ces désillusions c'était même pas ton père en fait ça c'était par la main Matilde découvre la vie c'est ça qu'est-ce qu'il y a d'autre en arrière plan qui est censé arriver qui est prêt qui est pas prêt en tout cas la tristesse de Phil je ne les vois pas moi et Damien qui mangent leur dos c'est vrai qu'ils sont sur le dos moi je constate que les garçons quand on n'est pas là ne font pas la cuisine ils mangent c'est vrai on voit bien que vous bavez on se sustente après un autre décharge dès qu'Anna arrive dans notre maison on n'a plus accès à la cuisine non c'est vrai je reconnais ça dès qu'on essaye de ranger quelque chose dans le frigo c'est fait pas ci fait pas là c'est pas ici tu sais pas je prends la main vas-y casse-toi d'ailleurs pour l'anecdote l'année dernière c'était ma cuisine mais c'est moi qui demandais à Anna où est-ce qu'elle avait rangé il est où le saladier et nous on était un peu autour d'une console à se dire quand même là peut-être que ça fait vraiment cliché les mecs devant la console les filles mais dès que dès que l'un de nous a essayé de s'approcher de la cuisine il se faisait rembarrer d'une façon casse-toi on se disait on va relancer une petite partie de Mario Kart peut-être pour adoucir les morts et un grand merci à Musica qui nous empêche de mourir d'inamition en nous faisant le service autour de cette table alors que revoici la sous-préfète pour le coup les autres mecs n'en ont rien à foutre de nous ah non 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 heureusement qu'elle est là il y a l'alcool les autres mecs sont à leur place de mec c'est à dire autour du feu c'est vrai moi je suis autour du vin je m'étais jamais fait cette réflexion je ne les vois pas vraiment autour du feu plutôt que le barbecue c'est vraiment un truc qui est monopolisé qu'est-ce que vous en pensez sur le chat parce que je vois qu'il y a quelques gens qui écoutent et qui réagissent moi je me suis déjà fait dégager d'un barbecue ceux qui réagissent ont un peu de peine pour fil c'est pour ça que j'en parlais un peu de fil quoi d'autre ? on a Cobal qui mange des merveilleuses pâtes en boîte des pâtes à la Cobal et tout le monde nous envie un peu mais vous savez quoi un jour on va prendre avant le prochain pot de Rennes on va prendre un petit bus la maison n'est pas extensible et on va faire un tour de France avec Anna le food truck d'Anna le food truck d'Anna et ça ne sera pas gratuit évidemment qu'est-ce qu'il reste ? qu'est-ce qu'elle nous emmène ? là c'est du houmous c'est le houmous qui arrive avec la focaccia moi je vous assure que je m'a fait une grande fierté sur cette soirée c'est quand même un mariage liban focaccia déjà c'est ça mais de voir Violaine et Stéphanie à cette table moi j'ai la plus grande réussite parce que qu'est-ce qui nous a amené là c'est le manger le nom nom le manger miam miam je peux quand même raconter d'ailleurs l'anecdote du dernier pot de Rennes le dernier pot de Rennes t'avais fait du houmous aussi au petit pois ouais j'avais fait du houmous et notre invité Eric Missoff l'a goûté il m'a dit putain le houmous il quand même il décoiffe le houmous il déboise ta race pour ça il était content d'être là c'est quoi ça ? c'est la dinde qui arrive merci c'est comme ça que tu te fais appeler un petit azartof maintenant merci mon petit azartof mon petit péremptoire je l'ai confirmé ah c'est pas mal je suis vexé merci mon petit cobal du pain et la dinde alors la dinde elle était faite comment celle-là ? elle est libanaise c'est-à-dire c'est une marinade avec de l'huile d'olive du jus de titron et des épices du sumac et du cumin des oignons de l'ail ok je crois que ça plaît on est quand même en train de manger sur des claviers de surface je te bats les couilles en fait on est un peu des gros hommes de Cro-Magnon pour le coup la viande il y a du grapple à l'écran les mecs ils mangent avec les mains ils touchent le tactile c'est super de prendre du tactile avec de la bouffe qu'on mange avec les mains j'en ai mis plein le micro celui qui aura un micro qui sent la dinde à Podrenne c'est moi à ceux qui n'ont pas l'image Mathilde n'a pas compris qu'un casque ne se mettait pas sur le nez autant même ceux qui ont l'image c'est un peu sombre à la fin on peut faire des choses alors si vous voulez en savoir un peu plus sur le manger sachez qu'une escalope de dinde pèse 1,3 kg une escalope entière de dinde c'était les escalopes entières qu'ils avaient pris on a pris une escalope entière ça fait 1,3 kg alors qu'une escalope de poulet en général c'est 200-250 grammes grand maximum alors moi je tiens quand même ça vous donne une idée de la bête et de ce qui se rapproche le plus du vélociraptor de nos jours c'est ça voilà c'est les dindes descendant des dinosaures c'est un putain de panzer tu cours alors sachez que je tiens quand même à faire un petit mea culpa de quelque chose que j'avais dit que je ferais que j'apporterais et que j'ai oublié j'avais fait deux sauces piquantes et j'avais dit que je voulais les ramener pour ici et je les ai oubliées en partant c'est dommage parce que ça se prêtait bien ce qu'on est en train de manger petite sauce piquante à la myrtille quelle déception alors les deux il y avait une à la myrtille et l'autre l'autre c'était un en fait un sriracha vert moi je vous arrête tout de suite il y a un truc qui manque parce que ce qui va très bien avec la dinde pardon je barre la bouche pleine mais on s'en fout moi j'ai de la bière c'est le tiadik vous trempez vos petits morceaux de dinde dans le tiadiki dans le houmous ça marche bien avec la marinade de la dinde voilà c'est clair donc la dinde vous avez là je vais vous mettre dans l'assiette ah oui c'est bon ça le tiadiki faisons un tuto dinde donc qui est fait avec du concombre râpé de la menthe de la ciboulette du du fromage blanc non pas du fromage blanc vraiment du yaourt à la grecque tiens Stéphanie essaye ça et bah moi je mange comme ça tous les jours et on n'a pas d'assiette en fait est-ce qu'il serait possible d'avoir une assiette bip bip on va partager Stéphanie et moi on va être un petit peu en retard sur le timing mais la bouffe c'est quand même super important 3 minutes 3 à 4 minutes normalement c'est ce qui reste voilà et alors parce que moi je trouve que la dinde c'est bon mais c'est un petit peu sec et c'est pour ça qu'il faut lui apporter un petit peu de moelleux et un petit peu de douceur avec ce tiadiki comme ça tu prends le petit morceau tu trempouilles dedans et tu verras tu trempouilles c'est un terme très technique moi je conseille avec du houmous sinon je trouve déjà que la dinde quand elle est marinée là en brochette elle est pas du tout sèche elle est beaucoup moins sèche elle est beaucoup moins sèche elle est beaucoup plus fondante justement et beaucoup moins sèche deuxième orgasme c'est une tuerie de ta vie ne rajoute pas ça s'il te plaît merci Musica c'est gentil de m'avoir laissé le truc dans les mains mais c'est à dire qu'à un moment donné si je veux manger je peux pas porter tous les pains ce qui est bien c'est qu'il y a Oasis qui est super jaloux parce qu'il sait que moi je mange tous les jours un peu comme ça ouais on voit la une c'est qu'Anon a mis de plus gilons que ça j'attends tes compliments sur ma cuisine c'est quoi que tu as cuisiné ? alors c'est vrai que j'ai attendu qu'Oasis décide de s'installer à Lyon pour en partir donc il peut pas en profiter alors si vous voulez aller manger chez Anna c'est à Grenoble là maintenant ouais il faut encore passer le barrage de moi il faut passer le barrage du flag c'est un peu comme le vieux dans Sacré Graal non dans 5 Graal dans le dans le Sacré Graal le vieux Albas du Pont qu'est votre nom ? qu'est votre nom ? qu'est votre favorite couleur ? qu'est votre quest ? qu'est la capitale qui s'y valent plus est une hirondelle d'asie ou une hirondelle d'asie ? la couleur il est daltonien vous avez une chance c'est pas vrai qu'est-ce qui n'a pas eu le temps d'être cuit ce soir ? alors pour l'instant le bœuf n'est peut-être pas encore cuit ou en cours de cuisson ok heureusement on a un air slow alors le bœuf il y a autant je pense qu'il y a vraiment quand il n'y a pas les boulettes quand il n'y a pas les bouchées vapeur il est malheureux quand il n'y a pas les bouchées vapeur il est au barbecue marrant il est en train de cuire le bœuf à la vapeur mais comment c'est possible ? il y a quand même trois écoles pour le bœuf il y a le bleu le saignant et le bien cuit alors le bien cuit c'est une connerie le bien cuit c'est une hérésie les gens qui mangent bien cuit méritent la mort tout de suite au revoir Mathilde tu voulais bouffer du charbon éviter de tuer une bête moi je fais partie de l'école du saignant alors moi je fais partie de l'école ça dépend du morceau et ça dépend du plat c'est à dire que par exemple on va pas manger un bœuf bourguignon saignant non c'est ridicule Dieu sait que c'est bon un bœuf bourguignon en fait c'est la technique de cuisson je préfère la carbonate flamande parce que j'aime le steak tartare j'aime les choses crues bon la dinde elle déchire mais j'aime les steaks alors les pétées la dinde alors moi je au niveau viande mijotée comme ça je préfère la carbonate flamande plutôt que le bœuf bourguignon c'était un exemple je ne cours pas après le bœuf bourguignon personne ne court après un bœuf chaque morceau si à un moment donné il doit courir après le bœuf des fois c'est le bœuf il court après le bœuf oui aussi il court avant le bœuf non mais sinon effectivement pour une plutôt pour un steak moi je suis plus saignant personnellement et vous pardon une côte de bœuf c'est pratiquement bleu oui oui moi je pourrais manger je n'y arrive pas non je mange cru à même l'os cru à même l'os moi si si le bœuf était d'accord je mangerais directement sur lui mais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est là qu'il te court après toi t'es daltonien le bleu ça te pose des problèmes de toute façon surtout le bleu d'auvergne c'est pour ça qu'il mange que saignant j'ai envie de faire mon et donc à Toulouse ils font pas les malins sur les plats qu'ils mangent c'est ça il mange un peu ce qu'ils peuvent là il n'y en a qu'un d'ailleurs qui mange une sorte de sandwich à ce que je vois enfin ce que je crois voir sur l'aperçu qu'est-ce qu'il mange Damien alors Damien il ne mange pas laisse moi regarder désolé la technique tout ça Damien il mange encore un tacos il mange un tacos aussi pas de chose contrairement à bad geek est-ce qu'on peut j'ai envie de faire le milieu de silence pour le tacos non j'ai envie de faire mon j'ai envie de faire mon Jean-Pierre Coff c'est de la merde mais non mais c'est trop bon un tacos vous avez tort vous avez tellement tort voilà tout simple que n'importe qui peut faire quel budget faut-il prévoir quel budget ça dépend alors vas-y parce que s'il y a aussi des gens qui mangent de la quantité plutôt que de la qualité c'est parce qu'ils pensent à tort à tort ou à raison parfois que pour avoir la viande il faut voilà ça le coûte cher et donc autant en prendre plus alors je vais te répondre un truc simple c'est tu veux cuisiner pour combien et tu veux cuisiner quoi de la viande ou du poisson quelqu'un qui est tout seul et tu sais que il y a je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois de votre vie sur un réseau social divers et varié les mini vidéos tasty où vous avez des recettes faites ou on voit que les mains des gens qui cuisinent il y a eu une version de ces recettes que j'ai trouvé très bien et très intelligente qui était cuisinée pour 4 donc 4 personnes donc pour une personne individuelle pour une personne seule on va dire plutôt l'intérêt c'est que ça fait des restes et bien ils ont fait des versions de recettes faites pour 4 pour 10 euros donc tu peux cuisiner pour 4 pour 10 balles par jour non non pour un plat qui est vraiment un gros plat genre des lasagnes un gratin de poisson avec des légumes et des machins c'est que peu importe en fait ce que tu veux manger déjà à partir du moment où tu le fais toi même de A à Z ça va te coûter moins cher que d'acheter des plats tout près c'est simple mais toi tu prends la différence pas le plat tout près le mec qui veut un steak haché il gagne vraiment à aller je ne parle pas de la qualité chez son boucher acheter un steak ou chez Auchan acheter un steak exactement moi je pense que chez le boucher tu vas acheter ton steak déjà tu sais que tu as de la viande dedans il n'y a que du gras et de l'eau c'est ça il n'y a pas des steaks tu as l'impression alors que tu fous beaucoup plus d'épices il y a un truc super qui existe c'est le congélateur donc on peut acheter en plus grosse quantité congeler garder des choses de bonne qualité j'ai souvent des légumes qui sont du coup moins chers aussi tu débites tes légumes dès que tu les achètes tu les fous au congélateur dans des sachets et puis terminer rideau c'est ça la prochaine étape moi j'achète une machine pour mettre sous vide je fais cette réflexion parce que je pense que tous autour de la table on a connu des années où financièrement c'était pas pour ça aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde s'en sort comme on peut donc on a les moyens aussi de s'acheter un peu de qualité de temps en temps je préfère mettre un peu plus d'argent dans une viande que je vais manger qu'une fois par semaine c'est d'acheter des steaks 10 steaks à 5 euros 15% de matière je ne peux plus les blairer ces steaks hachés congelés tu sais que normalement pour faire un bon burger il faut un ratio 80-20 80% de viande maigre et 20% de gras je pensais justement au burger quand tu vas à Mcdo tu as vite fait 10, 15 balles 20 balles et bien fais un burger maison et ça te coûtera 5 euros le burger qui sera XXL tu m'expliquais que tu faisais ma france et burger maison je fais tout de A à Z c'est là que je fais mon pain donc c'est pas de la tu hages ta viande voilà je prends ma viande chez le boucher après moi je trouve que tu prends une viande hachée en grande surface où il y a plein de gras dedans finalement quand tu regardes dans ta poêle ce qui te reste tu as beaucoup d'eau il te reste la moitié de ton steak donc il te faut deux steaks pour avoir la même quantité de viande ça ne sert à rien autant acheter de la bonne viande où finalement tu n'as besoin qu'un seul steak et qui te coûte aussi cher que deux steaks que tu achètes dans la grande surface après il y a toute une question d'éducation qui est à revoir c'est à dire que nous depuis qu'on est tout petit on nous apprend que l'opulence c'est de manger de la viande tous les jours alors que c'est faux voire à tous les repas voire à tous les repas alors que c'est faux voire plusieurs fois dans le même repas notre organisme notre organisme n'en a besoin que gros maximum trois fois par semaine je parle de protéines animales en général et je crois que même trop de protéines animales c'est pas terrible c'est mauvais pour les reins je reviens à l'exemple du McDo penser que c'est plus rapide de prendre sa bagnole d'aller acheter un McDo et de revenir chez soi faux c'est faux parce qu'au final tu mets le même temps à faire ton burger et tu gaspilles moins des cents parce que maintenant tu peux te faire livrer le McDo il faut le savoir pour nous on a le temps de faire la boule de la semaine après moi je ne dirais pas forcément qu'en temps parce que moi je fais tout de A à Z donc tu fais ton pain tu fais le pain aussi je fais le pain au burger ça prend un peu de temps mais étant donné qu'on n'est que deux à table donc je fais pour combien je fais pour 18 à peu près je fais 18 pains j'en mets 16 au congélateur et puis les fois suivantes j'ai juste à sortir mes pains du congélateur et ils gardent ça prend pas plus de temps de faire pour deux que de faire pour tout le mois voilà et là on fait pour deux mois trois mois et on est tranquillement sans parler de l'incidence sur la santé moi j'amène un petit bémol quand même moi j'essaye au maximum d'acheter des produits frais d'acheter des produits de qualité d'acheter local à travers une amap à travers des choses comme ça mais il m'arrive parce que je travaille parce que j'ai mes deux enfants parce que j'ai plein d'autres plein d'autres choses à faire il y a une différence entre l'exception et la généralité oui mais mais j'essaye au maximum de faire du frais de faire moi même mais il m'arrive d'acheter des plats préparés d'acheter des choses surgelées d'acheter un grandit parce que c'est pratique aussi il ne faut pas oublier mais je suis consciente et j'essaye dans l'éducation de mes enfants en tout cas de leur apprendre le non gaspillage parce que ça me pourrait être une priorité d'avoir des choses dans mon jardin que je peux leur faire ramasser que je peux et leur faire comprendre la conscience de ramasser soi-même de cultiver soi-même et puis voilà la différence entre un poulet qu'on achète en grande surface et un poulet qu'on achète à la map qui est bien plus gros qui est une qualité qui est plus goûteuse la viande est drôlement plus ferme c'est autre chose c'est vraiment pas pour les vegans ce créneau ce soir ça pousse mais dans les légumes c'est pareil ce n'est pas parce qu'on a un petit plaisir coupable à se faire une pizza un peu gras un McDo que voilà mais le tout c'est dans l'être conscient alors justement sur la pizza je pense que c'est la pizza le plat que tout le monde commande pour simplifier la vie qui coûte le moins cher à se faire soi-même par rapport à l'acheter encore une fois Stéphanie il me semble que tu fais ta pizza aussi quand tu as aimé il y a pizza ça dépend si on parle de pizza à Pizza Hut où tu as plus de gras quand tu as dans le carton après nous c'est vrai qu'on mange notre pizza chez un un pizzaïolo champion de France on est sur une patte celle mais le truc c'est que ta pizza quand tu vas la manger dans une pizzeria déjà tu fais travailler un petit artisan qui fait ses pizzas lui-même c'est ça exactement si tu commandes ta pizza chez Domino's Pizza Hut et autres le gars va manger c'est ça et j'allais plus loin dans le raisonnement c'est que ta pizza tu vas y aller la payer 15 balles pour 15 balles chez toi des pizzas t'en fais 15 et des pâtes à pizza une balle par pizza et pour des pizzas à 3 balles dans un supermarché tu rajoutes toujours quelque chose dessus pour que tu aies du voilà et le truc c'est que la pâte à pizza ça se congèle à la perfection en plus la pâte à pizza t'en fais un batch de 5 ou 6 pâtons pour une pizza et après tu les congèles parce que ça se préserve archi bien au congélo tu le dégèles le matin le midi tu manges ta pizza ou le soir si tu as un peu la flemme et puis voilà après je crois qu'il faut comment même quand on regarde même les pizzas hot les dominos pizza moi je trouve que quand on regarde ce qu'il y a sur la pâte à pizza la garniture elle est faible quand tu l'as fait toi même tu peux te faire plaisir tu peux travailler la tomate la faire aromatiser avec des épices des herbes aromatiques une margarita avec un peu de piment je vous interromps parce que je sais que c'est passionnant la pizza et Dieu sait que j'aime ça mais là-bas vers le barbecue on nous demande qui veut sa brochette de bœuf saignante moi et c'est là-dessus qu'on va devoir se quitter parce qu'il est déjà l'heure malheureusement en tout cas que chacun fasse que chacun fasse ce qu'il peut en fonction et de ses moyens et de son temps mais tout ce qui peut être pris au niveau qualité des produits il est toujours bon à prendre il ne faut pas négliger la qualité des produits parce que ce qu'on ne paie pas sur l'instant l'opéra de toute façon dans l'avenir acheter de local et de saison je crois justement du jambon blanc qui est plutôt cancérigène reconnu et qui est malgré tout encore vendu en magasin alors tu ferais d'aller chez son boucher pour éviter de foutre sa santé en l'air je vais donc on va essayer de mettre en place l'équipe de l'illisible qui va parler de bouquin qui est mené par Musica je ne sais pas qui fait d'autres qui d'autres fait partie de cette il y a Musica et Nimo bonne soirée tout le monde bon appétit à ceux qui mangent encore bon appétit bon appétit bon appétit maintenant vous arrêtez de cuisiner vous vous faites à boire des moritos des moritos ne t'inquiète pas la soirée va être longue il faut arroser ça on a encore des gens qui écoutent alors on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération sinon vous deviendrez tous des cobalts et c'est moche de devenir un cobalt plus sérieusement soyez sages j'ai quand même profité de la vie franchement c'est ça la bouffe la boisson ça c'est profiter de la vie je vais meubler encore un peu alors voilà on va aller comment ça va écoute hier t'as oublié de mettre un peu qu'est-ce que t'as regardé récemment alors dernièrement on a regardé quoi c'est quoi la série non qu'à 2000 on a fait une petite pause ouais quand même qu'est-ce qu'on a regardé dernièrement comme série je me souviens un peu est-ce que t'as repris on a repris westworld on attend que vous partiez pour nous mettre à à better call soul saison 4 qui vient d'arriver je sais plus ce qu'on a regardé dernièrement est-ce qu'on a fini on a tout signé par contre si vous savez pas trop quoi faire vous avez vous avez un câble qui fait un bruit absolument infâme je vous conseille de mettre un grand coup dans la table comment ça tu m'entends très mal mettez-vous en place parce qu'en fait tu es sur le pc à côté d'un d'accord alors je précise c'est pas en direct dans le casque d'accord alors je tiens à vous dire qu'en fait on a un bruit de grésillement grésillement en l'occurrence ça a changé du bruit de masse et en fait ça allait très bien jusqu'à ce que vous mettiez un coup dans la table où c'est revenu donc il y a non toujours ça n'a pas changé attends je remets mon casque je ne s'en n'en plus en fait j'ai un casque il est tellement léger que ça m'étonne que vous l'entendiez et ça vient en fait c'est après le mixage c'est au branchement sur la surface qui diffuse d'accord ça fait drrrrr pour être très exact ça vient de là vous l'avez encore là ouais on l'a encore en fait à chaque fois que tu bouges ça fait un gros scrunch ça nous défonce les oreilles le compresseur dynamique baisse le son et après quand il remonte le son ça revient donc c'était tant qu'à faire entre les deux émissions c'est le moment de remettre un peu la tête on va essayer de regarder ça mais comme on ne peut pas l'entendre vous pouvez pas avoir un retour de ce que vous envoyez dans le mumble on écoute la sortie de la table du mixage on a deux sorties de la table une qui va dans le casque et une qui va sur le pc et c'est vraiment au niveau du pc que tu as ce son d'accord parce que là vous l'avez toujours alors je peux vous renvoyer votre son si vous voulez écouter ce que ça donne je vous le renvoie là maintenant ouais voilà vous avez ça comme son en fait tu l'entends ou pas est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas les grillons de ma campagne que tu entendrais non non ou alors t'as des putains de grillons de deux tonnes mais tu l'entends je suis silence je n'entends plus rien la fille comment ça tu n'entends plus rien je t'ai renvoyé ton propre son en fait justement là je ne l'entends plus et bien moi je l'entends toujours alors attends je vais vérifier que ça ne vienne pas de chez moi mais ça m'étonnerait franchement tu nous renvoies encore notre son là non non j'ai arrêté de le renvoyer là tu devrais l'avoir laisse ça puis on va voir ok la question con c'est est-ce que par hasard si vous débranchez le chargeur est-ce que par hasard il n'y aurait plus ce grésillement alors le chargeur il n'y a pas de chargeur pour la sure je ne l'entend pas non ça y est toujours de toute façon vous l'entendez il y a un peu encore là non C'est bon, là ? Ça a l'air mieux, voilà. Ça n'a rien changé de notre côté. On l'entend beaucoup moins, par contre. Moi, je l'entends pareil. Ça n'a rien changé. Je vais essayer de vous changer de source pour vérifier si c'est pas... En fait, c'est tellement aléatoire que... Je vais vous changer de ligne pour vérifier que tout va bien. Je vais vous perdre pendant 30 secondes et après, je suis à vous. Non, non, ça ne vient pas de ma platine. Je viens de vérifier. Je l'ai changé de ligne, parce que je sais que j'ai une ligne qui déconne. Mais non, non, j'ai toujours le... On va essayer de changer un petit câble et un... Ok, pas de souci. Est-ce que vous voulez que je vous renvoie toujours votre son ? Non, on va essayer et puis je peux le dire. C'est la noire. Il est 5 qui sort un câble d'un. C'est pas la même soute, mais c'est peut-être. Non, non, je peux vous le faire si vous voulez. Hop, je vous renvoie le son. Alors, c'est peut-être parce qu'il faut... Il est 5 qui sort un câble d'un. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais il y a toujours ce son, mais il y a un peu... Ah, putain, c'est nickel. Touchez plus à rien. Ça tombe bien, on n'a rien touché entre le moment où c'était un peu mieux. Non, mais sans déconner. Sans déconner, j'ai rien touché de mon côté non plus. C'est bizarre. Alors, si Aurine nous écoute. Aurine, au secours. Est-ce qu'il peut prendre sa voiture ? Alors, l'équipe de Lily Zible en place, je vous prie. Vous avez un jingle pour Lily Zible ? Est-ce que vous voulez un petit jingle de transition, honnêtement ? Je peux vous balancer un petit jingle de transition à la guitare ? Le temps 2. Ça vous laisse 40 secondes, ça vous va ? C'est parfait, Phil. Allez, petite interlude. Allez, petite interlude. Allez, petite interlude. Sous-titrage Société Radio-Canada